Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Dans cette séance, nous avons une nouvelle leçon intitulée Les puissances pour les élèves de la première année d'enseignement collégial international Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que la puissance d'un nombre et les propriétés des puissances Nous allons savoir comment est la quantité des puissances Puis, nous allons savoir les propriétés des puissances Les puissances que nous allons faire dans des exercices d'applications Donc, on va commencer par la définition La définition, c'est le تعrivé de la puissance Donc, soit A un nombre relatif Un nombre relatif, c'est-à-dire un nombre qui peut être négatif Et un nombre relatif, c'est-à-dire un nombre relatif Et un nombre relatif, c'est-à-dire un nombre relatif Je vous ai compris The가� A ou N LA expose N Onältir la quantité Quelle est la quantité? C'est une quantité Quatre Där Tous ces temps On utilise EU El экспosable N On utilise fertilité A fois A fois A fois N fois Chez nous disponible La quantité « N Factor ». Le deuxième, il n'a suis-à-dire que l'a pas de l'équipe, il n'a fait qu'on a avoir des facteurs. Il n'a fait qu'on ait 5. Il n'a pas de l'équipe. Il n'a pas de 7. Il n'a pas de l'équipe. 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 Donc, ce qui est pour être le définition. Il n'a pas de l'équipe. Il n'a pas de exposition. Donc, nous allons passer à la description. Nous allons aller à cette remarque. A exposant N est appelé la puissance du nombre A C'est la puissance de la puissance de la puissance C'est la puissance du nombre A La puissance de la puissance du nombre A L'exposion est d'un de 0, résultat 1. Si on ne veut pas de A, on peut choisir plus de 7 victimes 3 à 0, c'est un de 1. Mais il faut que A reste de 0. A, exposion 1, c'est un de A. Comme vous ne connaissez pas degeneration, on n'a à 1, c'est pas à 1, c'est un de 1. mais on peut le faire en plus de 1 et on peut le faire en plus de 1 et on peut le faire en plus de 1 0 à la puissance n ou 0 à la puissance n et on est égal à 0 car on va nous mettre 0 et on est 0 0 à la puissance n n'existe pas donc il n'y a pas de 1 et on peut être différent de 0 si l'exposition est 0 il n'y a pas de 1 il n'y a pas de 1 donc on va voir des exemples afin de comprendre comment est la puissance par exemple, on a 3 et on a 5 qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire 3 x 3 x 3 3 fois donc on va dire les facteurs pardon, 5 fois donc 5 fois donc 3 x 3 x 3 x 3 x 3 5 fois c'est-à-dire 5 facteurs on a 1,2 on a un nombre c'est un nombre décimal donc on a dit qu'on a 1,2 x 1,2 x 1,2 x 1,2 x 3 fois on a moins 7 c'est un nombre décimal c'est un nombre décimal c'est-à-dire c'est-à-dire combien ? moins 7 x moins 7 x moins 7 x moins 7 x moins 7 combien de fois ? 4 fois 124 x 0 x 1 est égal à 1 c'est-à-dire que c'est un nombre c'est-à-dire que c'est un nombre donc le résultat est un 0 x 2018 est égal à 0 car nous avons 0 donc nous avons 0 donc ce sont des définitions des exemples et nous allons utiliser bien sûr afin d'amener les puissance donc le sin de une puissance d'un nombre négatif d'abord, nous allons nous nous allons faire l'écharité entre la la puissance d'un nombre négatif donc la propriété une puissance d'un nombre négatif d'abord, nous allons nous faire l'écharité d'abord, le sin d'un nombre négatif d'abord, nous allons nous en avoir les prises d'un nombre négatif de la puissance d'un nombre négatif qui peut être négatif ou qui peut être positive soit oui, si vous n'allez pas d'un nombre négatif donc positif la puissance est positive si ici le mot si son exposant est pair l'exposant l'us la puissance est positive la puissance qui est négative si ici le mot si son exposant est un pair donc je vais cliquer sur l'exposant un pair donc je vais acheter des exemples pour terminer la propriété donc les exemples qui sont élevés donc ici je vais acheter c'est une puissance ce que je vais acheter dans l'exposant l'exposant c'est 124 124 c'est un nombre pair donc c'est la puissance dans le résultat dans le sénin qui vais acheter donc je vais acheter c'est un nombre qui est sous forme de puissance qui est positif parce que quand le sénin va marcher parce que 124 qui est l'exposant ce qui est est l'exposant est l'exposant c'est un pair donc c'est un nombre de puissance qui va acheter 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 ce qui va acheter ce qui va acheter c'est un nombre exceptionnel c'est un nombre 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 l'opposé c'est un nombre immédiat parce qu'il y a unème c'est un nombre car le opposé c'est un homme la puissance 24 c'est un homme c'est un homme c'est un homme ou un homme c'est un homme parce que 24 On ne va pas voir qu'il y a 24, c'est un nombre par ou bien 1 par. On ne va pas voir. Pourquoi ? Parce qu'il y a le moins, il n'est pas dans l'accueil. C'est la même chose ici. Il y a le moins. Il y a le moins. Il y a le moins. Il y a la puissance. Il y a le moins. Il y a le moins. C'est un nombre négatif. Pourquoi négatif ? Encore. Qui ressemble à l'opposé. De 25 à la puissance 11. Il n'y a le moins de sexualité. Il faut voir qu'il y a le plus par ou bien 1 par. Nous allons donc faire des applications. Nous allons donc faire des applications. On va voir qu'il y a le plus par ou 1 par. Oui. C'est parce qu'il y a le moins dans la base de la puissance. Donc, il y a un paire. Donc, on va mettre les parenthèses. On va mettre les parenthèses. On va mettre les plus. C'est-à-dire qu'il y a 3,5 à la puissance 2. Et puis, il y a 2,25. Si on va mettre 3,5 à 3,5, on va mettre 3,5. Donc, on va mettre la chance de la puissance. Il y a l'exposant. Il y a l'exposant, il y a un paire. Il y a l'arrêt, c'est négatif. Et on va mettre 3. 3, moins 3, à la puissance 5. Et ce qui nous donne, c'est moins 729. Si vous avez 3 fois 3 fois 3 fois 5, vous donnez 729. Alors, cette question de l'aussine est très importante pour les puissances. Donc, on va commencer à la troisième, la puissance de 10. Donc, ce qui veut dire la puissance de 10? C'est-à-dire que la base de nous sera 10. Je ne vais pas avoir un autre nombre que 10. Donc, soit n, un nombre entier naturel, non nul. Donc, 10 à la puissance n, c'est-à-dire que la puissance, cette puissance, cette puissance, ce qui veut dire ? C'est-à-dire qu'on va mettre la 1, et on va mettre la 1 à 0. Donc, 1 à 0. Donc, c'est l'on va mettre la 1 à la puissance. C'est-à-dire que la puissance nul. C'est-à-dire qu'on va mettre la 1 à la puissance. C'est-à-dire qu'on va mettre la 1 à la puissance. C'est-à-dire qu'on va mettre la 1 à la puissance. C'est-à-dire qu'on va mettre la 1 à la puissance. Exposant de 3, c'est-à-dire qu'on est égal à 1000. On a l'inverse. On a 15 à la puissance. On a 15 à la puissance. On a 15 à la puissance. On va mettre le nombre décimal. On a rendu l'axe. Elle est égal à combien ? Elle est égal à 10 puissances de combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire 10 exposants de 7. Il y a la même chose, il y a 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est-à-dire 10 exposants de 9. Il y a 10 exposants de 3. Donc voilà, nous avons les puissances de 10, nous allons faire les propriétés des puissances. Ces propriétés sont très importantes dans l'exercice. Donc nous allons donner des propriétés, des exemples, ou des définitions, des exemples. Donc nous allons faire la méthode, je vais vous donner à cette leçon. La première propriété, c'est le produit de deux puissances d'un même nombre, c'est-à-dire qu'on a juste les puissances, on a la même base. Le produit de deux puissances, on a juste les puissances, on a le même ss. Le même ss. Là, nous avons le même nombre, c'est-à-dire la même base, on ne peut pas appliquer cette propriété. Donc soit A, un nombre relatif. Donc A est l'adad relatif, nisby. M et N, deux nombres anti-naturels non nuls. Et dans un mot N, on a juste dit les nombres qui ne sont pas décimaux et qui ne sont pas nuls. Donc on a le même ss. C'est-à-dire qu'on a le même nombre, c'est-à-dire la même base, qu'on a rejoint ces deux puissances, qu'on a rejoint ces deux puissances, qu'on a rejoint ces deux puissances, qu'on a rejoint M plus N. C'est-à-dire qu'on a rejoint ces deux puissances. 2,5 à la puissance 19. Donc, on a juste dit les puissances, multiplication de ces deux puissances, et on a rejoint ces deux puissances. Là, on va voir, on a moins de 3, c'est la base. L'équilibre dans l'exposant, ce n'est pas grave. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. L'équilibre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème dans la base. Alors, comment on va nous donner ? On va nous donner seulement la base, 27 plus 11, c'est-à-dire 38. Moins 3, exposant 38. Donc, c'est la première propriété qu'on va utiliser dans les exercices du Kitab d'El Al-Mufid. Donc, question de deux puissances. D'abord, on a un chiffon, il n'y a pas de problème. 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 N'y a pas de problème. Donc, on va mettre la même base. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est posant, c'est posant. Donc il y a le premier exemple, il y a 11, il y a la base, il y a 11, la base, il y a la base résultat à ce qu'on est 11, on va dire 25, l'exposition liée le basse, comme on a dit l'exposition liée le maquame, le numérateur moins le dénominateur, c'est-à-dire 25 moins 11. C'est-à-dire est égal à 14. Donc je trouve le deuxième exemple, est-ce que j'ai la même base? Oui, on dit la même base, et dans la base résultat, on va dire la différence entre les exposants, 17 moins 10, c'est-à-dire 7. Donc il y a une charte, c'est-à-dire que le nombre de l'exposition, il y a un nombre de le numérateur, il y a un nombre de le dénominateur. Donc c'est la première chose, c'est-à-dire la différence entre les exposants. C'est-à-dire la troisième règle, produit de deux puissances à ayant le même exposant. Donc c'est-à-dire la première chose, c'est-à-dire la même expose, c'est-à-dire que le même expose. Donc c'est-à-dire que le même expose, c'est-à-dire la même expose. Mais il y a un autre, c'est-à-dire que le même expose. Donc c'est-à-dire la même expose, c'est-à-dire que le même expose. C'est-à-dire que le même expose, c'est-à-dire que le même expose, c'est-à-dire que le même expose. Donc on va mettre en place, c'est-à-dire que l'exposant, c'est 21. On va dire la multiplication des deux bases. On va mettre en place plus, on va mettre deux nombres négatifs, qui marchent dans la multiplication des nombres d'ici. On va mettre en place 70, c'est la puissance 21. Donc on va mettre en place le troisième exemple. On va mettre en place 13, c'est l'exposant. On va mettre en place 2. On va mettre en place. On va mettre dans le troisième type. On va mettre en place de multiplication, on va donner la multiplication des mois. On va avoir un négatif et un positif. On va mettre en place à la puissance 3. On va mettre en place un système. On va mettre en place pour mettre le signe des nombres. On va donner la multiplication des mois. 0,85 est 3. C'est en moins si on peut sortir le coin. Parce que l'exposant est A. Nous allons créer la coxion de deux puissances de l'ion avec le même exposant. Avant de voir le produit, on a le même exposant, on a le cocion, c'est le même exposant. Ici on a le même exposant. Et ici on a le même exposant. C'est-à-dire, nous allons mettre le coin on peut faire un autre entre les deux et les exposants alors c'est la propriété le moulaire donc nous avons vu ce qu'il y a la même exposant entre les deux et les deux donc nous allons mettre l'exposant et nous allons faire le division 25 25 ans la puissance 1 la même chose il y a le même le même exposant 21 donc nous allons mettre le plus 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 48 sur moins 4 exposant 23 la même chose le plus le plus le plus le plus le plus le plus la même chose l'exposant il est donc la dernière la dernière propriété est la puissance d'une puissance en Arabie, la puissance d'une puissance alors si on a la puissance d'une puissance la puissance d'une puissance c'est à dire l'exposon on va dire la multiplication entre les deux mais c'est la même base donc la multiplication c'est les deux les deux exposants on va ajouter des exemples on a moins 12,5 à la puissance 7 le tout à la puissance 11 on va ajouter moins 12,5 7 fois 11 c'est à dire 70 on a entreprise on a entreprise la puissance d'une puissance on a entreprise la puissance d'une puissance mais on a une puissance d'une puissance la puissance s'ouvre c'est moins 12,5 la puissance s'ouvre c'est comme ça Si on aautre ce n'est plus on a entreprise ici qu'on a une puissance donc on wond image 13 10 qui a une puissance 100 130 23 Parcoat une puissance plus Milliarden alors que la puissance est tellement Alors, on va acheter en sorte qu'il va avoir un équilibre. Et ici, si on ne veut pas d'un équilibre en forme de 4, nous allons ajouter leur pavie. Avec la telle, nous allons nous donner 11, à la puissance de 4, fois 7, fois 10. 4 x 7, 28, 28, 280. Donc, c'est 11 à la puissance 280. Voilà tout ce qui concerne cette science. C'est une propriété qui est très importante. On va l'utiliser dans des exercices d'application en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international.